Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Il est l'heure de faire un bilan pour une année 2022 riche en découvertes. Je n'ai pas tout écouté, j'ai encore moins tout chroniqué, pourtant j'ai une assez longue liste d'albums qui furent de véritables coups de cœur. Le premier s'appelle Welcome to the Planet, de Big Big Train. Et ce n'est pas parce que David nous a quittés qu'il rentre dans cette catégorie. C'est juste parce qu'il est vraiment excellent. Le second est Metanoia du groupe Persephone, basé en Andorre. Du métal progressif de très belle facture, que j'ai commandé en édition vinyle pour le plaisir de contempler sa magnifique pochette. Et comme la musique est encore plus belle, il compte parmi mes coups de foudre de l'année. Bien qu'ensuite, Epigone de Wilderun. Je ne pourrais vous dire combien de fois j'ai écouté cet album depuis que Alias en a fait la promotion. Il est toujours sur la pile de CD rangée tout près de la chaîne, et j'y reviens très régulièrement. Guardouna a été une très belle découverte en live, comme avec leur album First Fight of the White Raven. Une musique pourtant assez éloignée de ce que j'écoute habituellement. Bon, j'avoue que cela fait un petit moment que je ne l'ai pas réécouté. Il y a le dernier Cosmograph, Heroic Materials, dont j'attends toujours l'édition vinyle. J'aime beaucoup le travail de Robin Armstrong depuis des années, et cet album compte parmi les meilleurs qu'il est composé. En plus, il y parle d'avions, tout ce qu'il faut pour mal m'adouer. Évidemment, il y a le dernier Arena, The Theory of Molecular Inheritance, avec le chanteur Damian Wilson. Je n'ai jamais été vraiment très objectif avec ce groupe, et encore moins avec leurs nouveaux chanteurs. En plus, les albis sont assez partagés sur cet album. Passé mon premier engouement, je ne suis pas beaucoup revenu. Reste un dernier album, improbable dans cette liste. The Way Home de Kite Parade. Un projet solo de pop progressif, pas franchement révolutionnaire, mais qui est arrivé au moment où j'avais très envie d'une musique easy listening. Voilà, cela fait 7 albums à départager. Un premier tri s'impose, pour n'en garder que 3. Je retire Arena de la liste, parce que je manque clairement d'objectivité sur cet album. Même chose pour Kite Parade, parce qu'il n'est pas suffisamment original pour sortir du lot. Warduna également, car il s'agit plus d'une belle découverte que d'un disque franchement original. Le dernier qui va faire les frais de cette sélection, c'est Cosmograph. C'est un bel album, mais pas révolutionnaire non plus. Reste en liste, Big Big Train, Persephone et Wilderun. Et si vous avez bien écouté depuis le début, vous connaissez le vainqueur. En réalité, je le sais depuis que je l'ai écouté. Epigone est nommé album de l'année 2022. Un album acoustique qui côtoie le grôle, du métal qui joue à l'expérimental, du jazz à la manière progressive, et un dosage entre gros poutrages symphoniques et dentelles acoustiques qui frisent la perfection. Si vous cherchez à offrir un bel album pour les fêtes, n'hésitez pas à piocher dans cette sélection. Il s'agit de valeur sûre. Et si je peux me permettre d'en rajouter un, que je n'ai pas encore chroniqué, jetez une oreille attentive à Atlantis de Sohen, un live intimiste électro-acoustique avec un quintet à cordes et un pianiste qui revisite la discographie du groupe. Magnifique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada